Ohaio ! Bienvenue sur Japan's Video. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'incroyable histoire de Yasuke, le samouraï africain. J'utiliserai dans cette vidéo des passages du livre Yasuke, une biographie écrite par Serge Bilet, journaliste et écrivain franco-ivoirien, né à Agboville en 1960. Yasuf serait né sur l'île de Mozambique, au large du pays du même nom, entre 1530 et 1540. Il aurait appartenu à la communauté Makwa, une population d'Afrique orientale et centrale. Présente en Tanzanie, au Malawi, au nord de Madagascar, au Comores, en République du Congo et en Mozambique. Yasuf, comme la plupart des membres de sa communauté, était très doué pour la pêche et la chasse. C'est d'ailleurs cette dernière qui va faire basculer sa vie à tout jamais. En effet, Yasuf était à la recherche d'un lion qui l'avait blessé avec sa saguette quand des trafiquants d'esclaves l'ont capturé. Il est alors brutalement arraché à son île natale et à sa famille. L'un des deux marins s'emparent de lui et l'entraînent brutalement sous les ponts où s'amassent un tas d'hommes noirs, enchaînés les uns aux autres, prostrés, accablés, découragés. Yasuke est effrayé par ce tableau et saisi par l'odeur nauséabonde qui se dégage du lieu. C'est un mélange répugnant d'urine, de sel et de sueur. Bon appétit ! Yasuf est emmené dans ses conditions à Goa, en Inde, qui était à l'époque un port de commerce portugais. La traversée va durer un peu plus d'un mois. A Goa, Yasuf est emmené dans un endroit nommé Leïlao, ce qui signifie en chair. Il enrage de se voir dévisagé comme une bête curieuse. Il maudit tous ces gens pour leur indépendance. Ils l'ont palpé de haut en bas. Ils ont également tâté le sexe et les seins de la femme à côté de lui. Quoi de plus normal à leurs yeux ? Les esclaves sont leur chose et ils s'accordent le droit, avant d'en chérir, de vérifier la marchandise. Yasuf est acheté et emmené dans une bâtisse habitée par des jésuites. Il devra alors aller chercher de l'eau à la source et la ramener avec des cruches. Bien que peu épuisante, cette tâche est réservée aux femmes chez les maquois. Par conséquent, Yasuf se sent humilié. Alors, on est au XVIe siècle, calmez-vous. Yasuf songera au suicide à cause de sa condition d'esclave, bien sûr, mais aussi du déracinement. Seulement, il y renonce car une seule personne au monde le retient à la vie, sa mère, pour qui il est prêt à tout, même à souffrir des années, s'il le faut. Le 6 septembre 1574, 44 ecclésiastiques débarquent à Goa, parmi eux, Alessandro Valignano, un prêtre jésuite italien chargé d'inspecter les missions jésuites de sa juridiction. Après avoir passé plusieurs mois à Goa, Alessandro Valignano décide de poursuivre son travail au Japon. Pour cette mission, il a besoin d'un homme fort et puissant pour le servir et assurer sa protection. C'est alors que le destin de Yasuf va soudainement basculer. Vous l'aurez compris, pour être escorté, Yasuf a été choisi par Alessandro Valignano. Le 20 septembre 1577, les deux hommes s'engagent dans un voyage qui durera près de deux ans. Après avoir fait escale à Malacca, l'actuelle Malaisie, et Macao, en Chine, ils arrivent enfin au Japon le 25 juillet 1579. Ils débarquent sur l'île de Kyushu, dans la petite localité d'Arima, non loin de Nagasaki, où se trouvait le siège de la mission jésuite. La peau noire de Yasuf provoque l'hystérie générale des Japonais. Comprenez bien qu'à l'époque, les Japonais n'avaient jamais vu de noir, l'Afrique étant très loin de l'archipel. Les prêtres avaient d'ailleurs l'habitude d'exhiber les esclaves africains pour gagner du pognon. Si Dieu le veut. Le 8 mars 1581, Yasuke et Alessandro quittent Kyushu pour Kyoto, ville dans laquelle règne Oda Nobunaga, daimyo et puissant seigneur de guerre. Un daimyo, pour faire simple, c'est un gouverneur de province. Lorsque Nobunaga rencontre le jeune Makua, il est immédiatement fasciné par son intelligence. Il apprenait le japonais à une vitesse folle, mais aussi sa force, sa taille. Yasuf mesurait selon le journal de Matsudaira Yetada, un samouraï, 6 chakus et 2 sounes, soit à peu près 1m90. C'était très grand pour l'époque, surtout au Japon. Et enfin, il fut fasciné par sa couleur de peau. Nobunaga pensant en premier lieu que Yasuf était sale, il lui fit donc prendre un bain. Mais spoiler, sa peau reste à Noir. Le daimyo lui donna ensuite le nom de Yasuke, mais il était plus couramment appelé Kurosan, Monsieur Noir, ou Kurosuke, contraction de Noir et Yasuke. Le daimyo se prit d'empathie pour Yasuf et demanda à Alessandro qui devait quitter le Japon de lui laisser son serviteur. Le jésuite accepta. Le jeune esclave est alors rapidement libéré et hissé au rang de samouraï. Il devient le garde du corps de Nobunaga et en plus du droit de porter les deux sabres, le seigneur de guerre lui confie sa lance. C'est un privilège exceptionnel pour l'époque. Seuls les guerriers ont le droit de porter ces deux sabres en même temps. C'est dire la confiance que Nobunaga place en Yasuke. Pour le jeune Makua, c'est le rêve d'une vie qui se réalise. Il est le premier étranger à porter les attributs des célèbres chevaliers nippons. Personne avant lui, pas même un Européen, n'avait eu cet honneur. Par la suite, Nobunaga lui offrit une maison et la main de sa fille adoptive. En 1582, Yasuke s'illustre lors de la bataille de Tenmokzan, livré contre Takeda Katsuyori, seigneur de guerre rivale de Nobunaga. Mais évidemment, la jalousie s'installa dans la province. Akechi Mitsuhide est un des envieux. Accusant Oda Nobunaga d'être responsable de la mort de sa mère, il lance une attaque contre lui. Les troupes de Nobunaga se retrouvent vite en infériorité numérique. Afin de sauver son honneur, refusant de se rendre, Nobunaga, après avoir tué son fils Nobutada, se fera seppuku. Harakiri, si vous voulez, met le terme exact, c'est seppuku. Cependant, Yasuke ne put se résigner à se donner la mort. Il préfère mourir au combat. Il part alors se battre, mais il se fait arrêter. Pour Akechi Mitsuhide, Yasuke n'est pas un homme, c'est un animal. Il n'est donc pas la peine de le tuer. Il faut le renvoyer en Inde chez les prêtres. Suite à cela, nul ne sait ce qu'il était devenu de l'afro-samouraï. Est-il retourné à Goa ? A-t-il rejoint sa mère au Mozambique ? Est-il resté au Japon ? On ne le saura jamais, mais le simple fait qu'un esclave africain soit devenu un vaillant guerrier samouraï est suffisamment exceptionnel. Non ? Sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Si elle vous a plu, lâchez les pouces bleus. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Djané ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501